... Il y a des cultures qui définissent le fantôme comme un mort frustré qui revient pour demander justice, pour demander réparation. Il y a d'autres cultures dans lesquelles le fantôme, c'est un mort qui refuse la manière dont on aurait pu se souvenir de lui. Il y a d'autres sociétés dans lesquelles les fantômes ne sont pas vraiment censés avoir d'existence. Et pourtant, même dans ces sociétés, les morts reviennent. En tout cas, ils ne se plient pas toujours à ce que les vivants voudraient qu'ils deviennent. Les fantômes ne sont pas inconnus de l'anthropologie. C'est-à-dire que les anthropologues se sont intéressés à la façon dont les différentes sociétés pensaient la possibilité que les morts reviennent, que les morts se rebiffent, que les morts cherchent à obtenir des vivants des choses qu'ils n'étaient pas censés obtenir. Le problème était que, à mon sens, le problème était que les fantômes étaient envisagés surtout du point de vue des croyances qu'on avait à leur sujet. En fait, je voulais éviter d'envisager les fantômes du point de vue de la variabilité, de la diversité des croyances que les sociétés entretenaient à leur sujet. Donc comment aborder la question des fantômes d'une façon un peu nouvelle ? Ce que je propose dans le livre, c'est d'envisager les fantômes à partir du grand dossier anthropologique du funéraire. Il y a une diversité de façons dont les morts sont placées et il y a certaines situations dans lesquelles les morts refusent de rester en place. Donc qu'est-ce qu'on peut faire anthropologiquement de ça ? Comment on peut ré-envisager cette diversité des façons dont les morts sont placées et comment on peut essayer de décrire, de considérer à nouveau frais la façon dont les morts ne restent pas en place ? C'est un petit peu ça l'enjeu du livre. Il y a une vogue des études sur les fantômes, les fantômes qui nous aident à penser la crise actuelle, qui nous aident à penser les guerres, puisque comme plusieurs auteurs l'ont montré, notamment Ronny Kwon, les fantômes sont non seulement des révélateurs d'une mémoire traumatique qui ne passe pas, mais aussi potentiellement des moyens de la surmonter, de surmonter ces traumatismes et d'arriver, notamment pour les fantômes de la guerre du Vietnam dont il parle, d'arriver à faire la paix après la guerre. Les fantômes sont des interlocuteurs, des supports à partir desquels il est possible de surmonter une situation difficile, une situation collectivement traumatisante. Donc les fantômes sont non seulement une manière de penser notre époque, mais en fait ils sont aussi des personnages centraux de notre époque, puisqu'on est dans une époque qui produit de plus en plus massivement de la souffrance, de la violence, et à ce titre on est dans une époque extrêmement spectrogène. La question c'est, est-ce qu'on peut envisager les fantômes sans les réduire au contexte dont ils émergent ? Et c'est ça la question anthropologique la plus délicate. On peut les envisager comme des reflets d'un certain contexte, les reflets d'une certaine époque, les reflets d'un certain état de société, mais est-ce que ce n'est pas les faire disparaître à peine les avoir vus apparaître ? Les fantômes, ils ne sont pas seulement des émanations d'un contexte. Puisqu'ils apparaissent un petit peu tout le temps, un petit peu partout, ce sont aussi des êtres à prendre au sérieux, en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et donc c'est des êtres dont on devrait pouvoir mieux comprendre le mode d'existence. Et c'est aussi un petit peu ça l'enjeu du livre.